et bien bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors moi c'est benoît vous êtes sur la chaîne la vie de mes fourmis aujourd'hui je vais vous faire un petit tour de mes fondations donc on va voir un peu si ça se développe ou pas c'est toujours sympa à voir donc allez c'est parti je vous fais le tour de tout ça alors pour commencer la semaine dernière vous avez dû être pas mal à vous rendre compte qu'il ya eu des essais mages alors moi je suis dans la région Île-de-France donc j'ai trouvé surtout des lasus alors j'ai pas vous dire l'asus niger ou quoi que ce soit je veux dire l'asus sp je vais pas mettre le microscope bon j'en ai vu des centaines et des centaines mais j'en ai ramassé que trois enfin non j'en avais ramassé quatre mais il y en a une qui a pas pondu donc je l'ai pas gardé j'ai remis dans la nature dans le même coin où je l'avais trouvé donc j'ai trouvé ces trois lasus je vais essayer de vous montrer un peu plus proche une pour vous montrer la ponte donc là vous pouvez voir je sais pas pourquoi j'aurais dit l'asus émarginatus comme ça à vue de nez mais bon ça on peut pas trop trop savoir donc là au fond j'ai embêté un peu là vous pouvez voir qu'il ya une belle ponte donc sur les trois c'est comme ça là les trois sont alors là je vois pas la ponte je vais l'embêter un petit peu parce que sous elle en fait là on les distingue un peu alors on va pas trop jouer avec elle on va pas trop les embêter donc là la troisième vous voyez les petits oeufs là-haut c'est de rapprocher on va faire faire un petit voilà des soins donc bah maintenant va falloir que ça ça en plus je dis n'importe quoi là il y en a une enfin moi j'en avais récupéré quatre il y a deux il y en a deux qui n'avait pas pondu elles ont pondu en trois quatre jours donc les autres je les ai pas laissé j'ai pas besoin d'en avoir cinquante mille déjà deux je pense que je verrai là qu'elle évolue mieux et je la garderai et l'autre je la libérerai dans le point où je l'ai trouvé donc là voilà ça c'est la troisième et donc ouais la première qui m'avait été trouvée c'était par un collègue à moi qui en avait eu une sans son lieu de travail il l'avait trouvé voilà ça c'est elle je la reconnais par rapport au coton alors voilà donc j'ai trouvé ça et j'en ai trouvé une quatrième et ça c'est pas une asus celle-là c'est pas une asus et j'avais le nom en tête et je l'ai plus en tête là c'est plus en tout cas voilà ça fait vraiment des toutes petites fourmis ça va encore petit que les asus je me rappelle plus le nom je vais pas dire de conneries donc n'hésitez pas si vous avez le nom en commentaire dites le moi c'est assez c'est une fourmi assez banal et on peut voir qu'elle a vraiment bien pondu c'est pas forcément des fourmis qui m'intéresse trop mais bon c'est pourquoi pas j'ai peut-être essayé de faire un truc donc n'hésitez pas si vous avez le nom en commentaire ce serait sympa donc voilà alors ça c'est des petites fondations je vais en garder que une sûrement j'essaierai de donner celle de mon collègue s'il veut la récupérer ça peut être sympa en plus il a une fille et tout c'est toujours intéressant et moi je me garderai une asus parce que ça fait un petit moment je voulais une asus j'ai des petites expériences à faire enfin une expérience à faire je veux faire une fourmi vous voyez mon air de chasse extérieur pour les messors barbarus en fait j'ai envie de faire ça mais qu'elle puisse vivre vraiment dedans toute l'année alors ensuite qu'est ce que je vais vous montrer je peux vous montrer les messors structure alors elles sont toujours en tube à essai mais j'aurais fait un système d'air de chasse pour faciliter un peu la vie et là franchement ça a vraiment bien évolué alors cela m'avait été offert par la fourmi gauloise sur mes tubes à essai je mets un petit lfg en haut ça veut dire la fourmi gauloise comme vous voyez ça c'est une fourmi qui m'a été offerte par lui encore merci je vois un beau couvent là je les ai affolé il ya quelques ouvriers aussi dans l'air de chasse moi c'est une petite aire de chasse en plexi un coller un peu à l'arrache mais bon ça fait le job pour l'instant c'est pas que je la fasse tomber je pense que ce n'est pas ultra solide donc je suis content c'est messor structure ça évolue vraiment bien on peut voir que la gine se déplace j'aurais donné vu que j'ai eu des nouvelles graines j'ai donné des graines un petit peu trop bien sûr c'est toujours un peu trop les choses donc voilà et puis ce que si j'ai mis des des autocollants pour me rappeler au fur et à mesure de ce que c'est allez on va passer à une autre fourmi j'ai bien mis mon couvercle là je vais vous montrer une fourmi que j'ai reçu récemment et donc la semaine dernière une camponotus mican je dis mican c'est peut-être mican voilà alors elle n'a pas encore conduit je l'avais fait dans la vidéo de déballage de de chez un taus je dis qu'elle n'a pas conduit je crois qu'elle n'a pas conduit ce serait bien que j'ai un petit focus alors une belle fourmi j'espère qu'elle va prendre de toute façon je vais laisser tranquille c'est vraiment pour vous la montrer à la réception j'avais une petite goutte de liquide sucré histoire de dire mais elle n'avait pas forcément touché le monde quand même s'il n'a pas un oeuf dans la gueule enfin bon on va la laisser de côté tranquillement j'ai pas vraiment envie de l'embêter alors ensuite allez hop bah tiens une fourmi que j'ai reçu récemment je vous en avais parlé justement dans la dernière vidéo mais je voulais pas montrer parce que je l'avais pas encore eu c'est camponotus lini perda donc je devais recevoir une reine seule mais elle vient de repombre elle m'a fait un oeuf j'ai vu un petit oeuf mais sinon j'ai une ouvrière avec elle et là je viens de dénourir donc je vais vous la rapprocher histoire de pouvoir vous la montrer ça c'est une belle fourmi aussi elles ont faim je vais nourrir aujourd'hui je les avais pas nourri encore j'avais pas pris le temps de pas trop trop vivre rien c'est pas facile donc c'est vraiment une belle reine parce que c'est la plus grosse d'europe et là j'ai une belle ouvrière déjà sachant que les premières ouvrières qui naissent pendant la fondation sont toujours plus petites que celles qui arrivent plus tard ça promet moi j'en avais déjà eu que j'avais perdu pour une diapose d'ailleurs c'est la lève n'est pareil de santaoos on verra avec selma ensuite nous allons voir mes soeurs barbarus vous voyez pas les fg la fourmi gauloise d'appareils beau développement je suis content ça y est c'est bien parti j'ai rajouté des graines on va essayer de voir ça un peu mieux j'ai essayé de me faire un petit setup pour vous filmer ça bien mais bon avec les reflets de la lumière et tout c'est vraiment pas évident et comme d'hab je vous fais la vidéo au dernier moment en plus il y a les vacances qui se rapprochent et tout je voulais vous faire j'ai de quoi faire pas mal de contenu en ce moment mais c'est le temps qui manque donc voilà on peut voir qu'il y a un petit peu de couvins et quelques ouvrières je n'ai pas compté mais on va se rapprocher de la dizaine donc très bien ça s'évolue bien bon elle je vais pas les embêter non plus trop parce que l'émessor barbarus vous savez c'est un stress en fondation par contre après en grosse colonie franchement tranquille on a les vibrations tout ça il n'y a pas trop de problème maintenant je vais vous montrer ma camponotus forelli ma camponotus forelli elle super évolution ce moment alors elle si vous suivez la chaîne vous devez savoir que ça fait un petit moment que je les ai 2022 je crois et j'avais que deux ouvrières pendant longtemps et voilà ça y est il ya trois ouais il ya six sept huit ouvriers un truc comme ça mais au top parce que c'est vraiment des belles fourmis aussi petites mais belles donc sympa il y a un beau couvent aussi donc nickel elles sont bien partie et nous allons pas finir car j'ai encore deux fondations à vous montrer là une avec la meilleure évolution de l'année on va dire à part les messes structures qui ont peut-être fait mieux mais bon pour des grosses fourmis je trouve qu'elles ont bien évolué pour des camponotus surtout donc là c'est des camponotus hercules et anus qui me viennent de la fourmi gauloise aussi vraiment magnifique c'est bon il ya rien à dire c'est vraiment des super belles fourmis là vous pouvez voir que j'ai un beau paquet d'ouvriers je vais pas les mettre en nid tout de suite je vais attendre encore un peu parce que pour les nourrir et tout c'est facile franchement ça s'affole pas quand j'ouvre quand j'ouvre le tube ça part pas en courant c'est voyez elles sont assez tranquilles donc moi tant qu'ils m'embêtent pas pour les nourrir je les mets pas je vais pas les mettre en nid tout de suite c'est pour l'instant j'ai besoin de faire de la place je pense que je vais devoir faire des nouvelles étagères voilà là c'est là franchement je suis vraiment content elles sont magnifiques elles sont magnifiques on les pose et on va regarder les dernières qui sont les polyrachis armata et là pareil au niveau de l'évolution je m'attendais pas m'attendait à attendre un peu plus mais bon là j'ai deux jeans donc les grosses et les jeans et j'ai deux ouvrières mais on peut surtout voir qu'il ya maintenant il ya trois cocons qui arrivent derrière moi alors par compte à son crado vous voyez ça tisse un peu ça c'est la toile de la toile floue là ça c'est de la toile on va essayer de montrer ça comme ça après mais l'arbre et tisser avec les larmes donc ça j'ai droit maintenant et j'ai trois cocons dans le fond qu'on peut plus ou moins distinguer voilà et là vous avez une jean la deuxième qui est l'envers ça c'est une ouvrière la deuxième ouvrière qui avait toujours énervé j'ai du mal à y nourrir elle commence à être compliqué j'ai un terrarium qui les attend et ça va être bien cool et bien j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo moi ça m'a fait plaisir de vous montrer un peu leur évolution bon c'est pas des trucs de fou quoi mais mais c'est toujours sympa à voir je suis vraiment content des fourmis que la formigoloise m'a offert parce que j'ai vraiment des belles évolutions alors je vous ai pas montré la formica rufi barbis parce que j'ai mis directement en air de chasse et bien voilà pour ce tour de mes fondations donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo peut-être que ce week-end je vais sortir une vidéo moment de vie chez mes fourmis j'ai camponotus barbaricus j'ai réussi à filmer l'ouverture de cocon donc ça peut être sympa à vous montrer et moi je vous dis à mercredi prochain et n'hésitez pas comme d'hab à vous abonner à liker à cliquer sur la cloche pour les vidéos manger la vidéo du mercredi qui sort tous les mercredis à 18 heures ça y'a pas de problème mais sinon je peux sortir des vidéos aléatoirement genre le week-end les moments de vie chez les fourmis ou alors peut-être que je vais sortir des lives bientôt enfin bientôt je sais pas bientôt peut-être après les vacances j'aurai le temps allez moi je vous dis à bientôt allez ciao et